On reçoit beaucoup d'appels ici chez Desroches-Mongeons-Avocats concernant les traumatismes crâniens. Comment bien les faire reconnaître devant les tribunaux? Donc, j'ai décidé de vous faire une petite présentation pour vous éclairer, effectivement, sur les sources de revenus disponibles lorsque vous êtes victime d'un traumatisme crânien, sur l'indemnisation possible et aussi la preuve que vous devez faire devant les tribunaux. Donc, on va commencer par le premier point, qui est la présentation sur les sources de revenus qui sont disponibles lorsque vous êtes victime d'un traumatisme crânien. Donc, si vous êtes victime d'un traumatisme crânien, dans le cadre de votre travail, c'est assez simple, l'agent payeur et la CNESST. Donc, à ce moment-là, vous devez faire une réclamation à cet organisme-là, qui est comme l'assurance de votre employeur. Donc, qu'est-ce que la CNESST peut vous offrir comme soins ou indemnités? Bien, premièrement, c'est une indemnité de remplacement de revenus de 90 % de votre base salariale, donc du revenu net. Le maximum en 2022 est de 88 000 $. Donc, si vous faites plus que ce montant-là, malheureusement, ça va être une perte pour vous, à moins que vous avez de l'assurance invalidissée qui peut combler la différence. En principe, les indemnités sont payables jusqu'à 65 ans, avec une diminution de 25 % pour cette Inde à 68 ans. Ça, c'est si les indemnités sont pleines, à moins qu'on vous détermine un autre emploi que vous seriez capable d'exercer. Par exemple, vous exercez un emploi de secrétaire de direction, vous subissez un traumatisme crânien, vous avez de la difficulté, vous restez avec des séquelles, bien là, on va peut-être vous identifier un autre emploi à un salaire moindre. Donc, la CNESST va vous verser la différence jusqu'à vos 65 ans, et qu'elle soit pleine ou réduite, votre indemnité de remplacement de revenus, il va y avoir une déduction de 25 % par année pour arrêter à 68 ans. Donc, la CNESST va prendre en charge vos traitements de physiothérapie, d'ergothérapie, de psychothérapie, etc. À la fin de tous ces traitements-là, vous allez être évalués pour une atteinte permanente. Je vais revenir un petit peu plus tard dans un deuxième volet, c'est quoi les indemnisations possibles. Et puis finalement, comme je vous disais, si vous n'êtes plus aptes à faire votre emploi, la CNESST peut vous aider pour une réadaptation ailleurs sur le marché du travail. Le principe est assez similaire auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, si vous êtes victime d'un accident de la route et que vous subissez un traumatisme crânien, que ce soit par un mouvement de va-et-vient, ça c'est un petit peu plus difficile à prouver toutefois, que ce soit les coussins qu'on flamme qu'ils ouvrent, que vous vous cognez la tête sur votre fenêtre de gauche, que ce soit justement la ceinture de sécurité qui vous a retenu et donné un coup à l'arrière, là vous pouvez faire une réclamation à la Société de l'assurance automobile du Québec. Même principe que la CNESST, 90 % du revenu net, maximum en 2022 de 88 000 $ comme base salariale, avec salaire, même principe, plein jusqu'à 65 ans si vous êtes inapte à tout emploi, ou avec un autre emploi convenable, même chose, jusqu'à 65 ans, et la déduction de 25 % jusqu'à 68 ans. Mais la nouveauté avec le changement de loi qui a eu lieu cette année en 2022, c'est que les indemnités, si vous receviez une pension de rente, pardon, jusqu'à 68 ans, bien à ce moment-là, elles vont être continuées, réduites de façon considérable. Je vous invite à aller voir le podcast qu'on a fait avec Maître Belmard, qui est disponible sur la page YouTube, et qui vous explique un peu plus ce calcul-là. Donc en principe, ça devient comme une rente viagère. Même principe, on va payer les traitements de physiothérapie, psychothérapie, traitement vestibulaire si nécessaire, etc., et des séquelles que je vais vous expliquer. Mais la SAC, en plus, il y a d'autres indemnités qui sont disponibles, donc l'aide personnelle à domicile. Donc si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même parce que vous avez de la difficulté, avec des étourdissements, quand vous vous levez du lit, vous n'êtes pas capable de faire vos tâches, à ce moment-là, la SAC peut verser un montant d'aide personnelle à disponible à la personne qui s'occupe de vous. Donc c'est à peu près les frais en ce qui concerne la SAC. Si, malheureusement, votre traumatisme crânien ou toutes les autres blessures font en sorte que ce n'est pas relié à un accident de travail à un accident d'auto, qu'est-ce que vous faites? Il y a l'assurance-emploi qui est disponible, où vous pouvez faire une demande pour 15 semaines de maladie. Donc évidemment, vous faites votre demande, on vous verse 55 % de votre salaire brut. Mais au bout de 15 semaines, qu'est-ce que vous faites? C'est pour ça qu'il y a eu des discussions au niveau fédéral pour étirer ces prestations-là de 15 semaines de maladie à 26 semaines, mais ce n'est pas encore entré en vigueur. Donc au bout de vos 15 semaines, que faites-vous? Vous pouvez avoir un papier de votre médecin qui dit que vous n'êtes pas apte à faire votre emploi s'il est lourd, mais que vous êtes capable de faire un emploi léger et vous pourriez faire une demande d'assurance-emploi, donc jusqu'à un maximum de 45 semaines. Mais ça change selon dans quelle région vous êtes. Donc à Montréal, étant donné qu'il y a plus d'emplois, c'est moins de semaines. Si vous êtes en Gaspésie, il y a moins d'emplois, donc vous avez plus de semaines. Sinon, c'est sûr que si vous êtes les chanceux qui ont de l'assurance-invalidité avec leur emploi ou des protections personnelles, vous pouvez faire une demande à votre assurance-invalidité. Souvent, ils vont payer entre 60 et 70 % de votre salaire brut et le montant peut être net ou brut dépendant de la police d'assurance que vous avez. Ce qui est important de retenir avec les assurances-invalidités, c'est que la recette est pas mal la même pour toutes les compagnies. C'est-à-dire que pour les deux premières années, il faut démontrer que vous êtes inapte à faire votre emploi habituel. Au bout des deux années, à ce moment-là, il faut démontrer que vous êtes inapte à faire tout emploi selon votre expérience, etc. C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué et c'est là que la CNSST et la SAQ sont plus avantageux parce qu'ils peuvent faire une compensation de salaire. Tandis qu'en assurance-invalidité, c'est un quasiment tout ou rien. Donc, c'est plus difficile de dire, oui, je reste avec des séquelles, donc je suis plus capable de faire mon emploi qui était hyper exigeant au niveau de concentration mémoire. Je suis capable de faire quelque chose de plus léger. Et en assurance-invalidité, ça n'existe pas. Souvent, les assurances-invalidité vont vous demander de faire une demande à Retraite Québec. Retraite Québec, donc, si vous êtes invalide, il y a une prestation qui s'appelle la prestation d'invalidité. Donc, l'assurance-invalidité va vouloir déduire du montant qu'elle vous paye votre rente d'invalidité. Sauf qu'avant 60 ans, pour faire une demande, il faut démontrer qu'on est inapte quasiment à tout emploi. Retraite dit que c'est une invalidité physique ou mentale grave prolongée qui vous rend incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice et donc d'effectuer un emploi à temps plein. C'est là que c'est difficile. Avant 60 ans, pour avoir accès à une rente d'invalidité, il faut quasiment démontrer qu'on est inapte à tout emploi. Après 60 ans, c'est une invalidité à son emploi habituel. Mais l'assurance-invalidité va insister très fort que vous faites cette demande-là, bien évidemment, pour réduire les frais. Donc, si Retraite Québec accepte votre invalidité, donc pas avec une assurance salaire, mais plus individuellement, donc vous n'aviez pas d'assurance ou quoi que ce soit, le montant que vous pouvez recevoir par année est maximal selon vos cotisations. Mais ça vous permet tout de même de faire un travail à temps partiel et vous ne pouvez pas gagner plus que 19 656 $ pour l'année 2022. Donc, si vous dépassez ce montant-là, vous allez être présumé d'avoir perdu votre incapacité à tout travail. Donc, vous allez être considéré apte à travailler. Si vous êtes mal pris au bout de tout ça, il reste le programme d'aide sociale et de solidarité sociale. Donc, le programme d'aide sociale est disponible pour les adultes et leurs familles qui sont sans problème médical. Tandis que lorsqu'on a de la difficulté à travailler, donc on est incapable, on va parler plutôt de solidarité sociale. À compter de janvier 2023, le montant va être supérieur par mois. Il va être à 1138 $ par mois. Alors qu'actuellement, le montant de base est d'environ 726 $ à 870 $. Et ceux qui ont des contraintes sévères, le maximum était de 1138 $. Alors que maintenant, en janvier 2023, il va commencer à 1138 $. Et vous allez pouvoir faire un peu de travail. Finalement, si votre invalidité dure pour une longue période, bien, vous pouvez toujours faire un crédit d'impôt pour personnes handicapées. On avait abordé ce sujet-là avec Fin Autonome, qui est un podcast qui est disponible justement sur la page YouTube. Mais l'année passée, qu'on a fait ça, donc avec Fin Autonome, un organisme qui aide les gens justement aux prises avec des handicaps. Donc, voilà les sources principales de revenus. Vous pouvez essayer au moins de mettre du pain et du beurre sur votre table et combler votre revenu.